Au nom de Jésus, j'ai chassé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien aimé, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, aucun démon n'est soumis à une personne qui n'est pas soumise à Dieu, tu as la possibilité d'avoir la victoire, il s'agit de la vie spirituelle, du combat spirituel c'est à toi de combattre, Dieu n'a jamais dit que c'est le pasteur qui combattra ta place, Dieu n'a jamais dit que c'est le pasteur qui te fortifiera, au contraire, il a dit fortifie-toi, au contraire, bien aimé, c'est toi qui dois poser les actions et le pape, les dadis, les mamis-là doivent juste te soutenir, doivent te pousser afin que tu puisses arriver à un niveau haut où tu peux toi-même avoir la victoire sur les esprits des eaux et les esprits de la sorcellerie, tous ces esprits. Shalom, shalom peuple des dieux, shalom la famille 100% Jésus, j'espère que tout le monde va bien par la grâce des dieux et je salue aussi toutes les personnes qui sont là pour la première fois, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi sur notre chaîne YouTube la famille 100% Jésus Christ et si tu n'as pas de chaîne YouTube, tu peux t'abonner sur notre page Facebook la famille 100% Jésus Christ parce que nous, nous prêchons la vérité, rien que la vérité. La parole de Dieu déclare, mon peuple périt faute de connaissances, mon peuple est détruit faute de connaissances et elle dit aussi, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre et ici nous, nous disons que la vérité, rien que la vérité, comme l'apôtre Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu et dans la famille 100% Jésus Christ aussi, nous n'essayons pas de plaire à qui que ce soit mais nous disons la vérité tout simplement pour que le peuple de Dieu soit affranchi. C'est pourquoi tu dois rester là, suis-nous quotidiennement et tu seras béni. Si tu pratiques tout ce que nous te disons ici, ta vie sera bénie. Dieu va changer ta vie, il va stabiliser ta vie, tu vivras dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans toutes ces choses-là et pourquoi pas dans la prospérité car il a dit, voici mon serviteur prospérira, il mentira, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Aujourd'hui, nous allons parler de la victoire sur les esprits impurs. Beaucoup parmi vous sont influencés ou malmenés par des esprits impurs. Ça peut être l'esprit de la sorcellerie, esprit des os, donc mari de nuit, femme de nuit. Il y a la maladie, c'est le dément-là qui est caché derrière la maladie, c'est le dément qui est caché derrière ton infirmité, le dément qui est caché bien-aimé derrière le blocage, derrière ta pauvreté bien-aimée. Tu y as la possibilité d'avoir la victoire. Le problème avec nous, c'est quoi? Nous, chrétiens, nous, fidèles de Jésus, nous, prébis de Jésus-Christ, nous n'aimons pas prendre notre vie spirituelle en main. Nous voulons assez que le pasteur puisse prier pour nous. Mami puisse prier, daddy puisse prier, papi puisse prier. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit de la vie spirituelle, du combat spirituel, c'est à toi de combattre. Dieu n'a jamais dit que c'est le pasteur qui combattra ta place. Dieu n'a jamais dit que c'est le pasteur qui te fortifiera. Au contraire, il a dit fortifie-toi. Au contraire, bien-aimé, c'est toi qui dois poser les actions. Et les papi, les daddy, les mamilas doivent juste te soutenir, doivent te pousser afin que tu puisses arriver à un niveau haut où tu peux toi-même avoir la victoire sur les esprits des eaux et les esprits de la sorcellerie. Tous ces esprits, exactement, c'est ce que nous faisons dans le groupe La Famille 100% Jésus-Christ, groupe de prière et d'intercession. Si tu n'as pas d'endroit où prier, tu peux te joindre à nous, écris-moi sur les commentaires ou soit carrément c'est mieux d'aller sur la page La Famille 100% Jésus-Christ. Si tu as Facebook, écris-nous sur la page La Famille 100% Jésus-Christ et demande-nous de t'introduire dans le groupe d'intercession et de prière. Là-bas, tu apprendras à prier, là-bas tu apprendras à voir la victoire sur les esprits des eaux et les maris de nuit. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment avoir la victoire sur les esprits impurs. Tout esprit bien-aimé qui dérange ta vie, qui dérange tes enfants, qui dérange peut-être même tes finances, qui dérange bien-aimé ta santé. Comment tu peux avoir la victoire sur cet esprit? La Bible t'est dans le secret dans Jacques 4, verset 7. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, c'est ça le secret. Alléluia. Le secret c'est ça. Tu te soumets à Dieu, tu résistes au diable et le diable fuira loin de toi. On n'a pas dit que c'est les pasteurs qui vont se soumettre à ta place à Dieu. On n'a pas dit que c'est les pasteurs qui vont résister. On n'a pas dit que le pasteur bien-aimé, c'est lui qui va résister pour toi. Alléluia. C'est ça la confusion qu'est le peuple de Dieu. Parce que souvent lorsque vous avez des problèmes, l'effet déjà de raconter cela à Dadi, l'effet de raconter à Mame, bien-aimé, tu crois que le problème est résolu. Non, le pasteur ne se soumettra pas à ta place, bien-aimé. Jésus-Christ est déjà mort à la croix et nous devons prendre notre responsabilité spirituelle en main. Les Dadi sont là, bien-aimés, pour nous pousser sainement. Les Dadi sont là pour nous aider sainement. Mais c'est à nous de prier. C'est à nous de nous soumettre à Dieu. Donc, c'est soumettre à Dieu veut tout simplement dire obéi à Dieu. Alléluia. Obéi à Dieu, bien-aimé. Obéi à Dieu. Obéi à Dieu. Vous me faites rire en tout cas. Vous êtes là, bien-aimés, dans vos péchés. Amen. Vous êtes là dans les péchés. Vous n'aimez pas méditer la parole de Dieu. Vous ne priez pas. Vous ne craignez pas le Seigneur. Vous êtes vraiment dans le monde. Vous aimez le monde. Vous aimez les luxes. Vous aimez tout ça, tout ça. Et pourtant, tu oublies que Dieu te dit que celui qui aime le monde s'est fait son ennemi. Alléluia. Maintenant, après avoir aimé le monde, après avoir fait tout ce que tu pouvais faire là dans le monde, dans les péchés, tu es vu dans la fornication. Tu es vu dans l'adultère. Tu es vu dans les insultes. Tu fais des faux comptes Facebook pour aller insulter. Tu insultes les hommes des dieux. On nous recommande, bien-aimés, d'être les imitateurs de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Philippiens 2, verset 8, on nous dit que Jésus-Christ, bien-aimé, il est resté obéissant jusqu'à la mort. Jésus-Christ est resté obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi son nom a été souverainement élevé. Il a reçu le nom. Nous connaissons tous ces passages, bien-aimés. Et nous devons, si tu veux être élevé au-dessus des démons, au-dessus de tous ces esprits-là, tu dois être soumis à Dieu. C'est-à-dire soumis à l'autorité de Jésus-Christ parce que tu chasses les démons au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas chasser bien-aimé. Utilisez le nom de quelqu'un lorsque tu n'es pas soumis à cette personne. Alléluia. Lorsque tu n'es pas soumis à cette personne, tu peux bien dire, au nom de Jésus, par bien-aimé. Ça ne marchira pas. C'est pourquoi tu vas constater certaines personnes, lorsqu'elles prient, il y a des résultats. Mais par contre, d'autres personnes, lorsqu'elles prient, il n'y a pas de résultats. Tout simplement parce que lorsque tu n'es pas soumis à Dieu, l'ennemi ne peut pas être soumis à toi. Bien-aimé, là, il faut comprendre cela. Tu dois être soumis à Dieu pour que l'ennemi soit soumis à toi. Tu dois obéir à Dieu pour que l'ennemi t'obéisse. C'est bien-aimé. Si tu n'es pas encore soumis à Dieu, si tu es encore dans le monde bien-aimé, ça ne sert pas bien-aimé d'aller jeter le feu. Le feu, au contraire, il va te frapper. Au contraire, il va encore te frapper. Au contraire, ta situation deviendra encore de plus en plus pire. C'est pourquoi tu ne comprends pas. Mais moi, j'ai pris la situation des faits qu'elles sont purées bien-aimées. Peut-être que c'est parce que tu n'es pas soumis à Dieu et aucun dément, aucun sorcier, aucun mari de nuit, aucun esprit impur ne te sera soumis. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être soumis à Dieu. Prends la décision de méditer la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas, qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu. Alléluia. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez. Bien-aimé, il faut donc résister. Résister, c'est-à-dire parce que Dieu sait que l'ennemi aussi va résister. Pourquoi? Parce qu'il était habitué dans ton corps. Il avait pour demeure ton corps. Tu veux maintenant le chasser. Donc, il ira où? Alléluia. Et il ne va pas vouloir partir aussi facilement. C'est pourquoi tu dois résister. On te demande de résister, bien-aimé. Comment tu vas résister? Tu résistes dans la prière. Tu ne te relâches pas dans la prière. Tu résistes dans le jeûne et prière. Tu associes tes prières au jeûne, bien-aimé. Et tu persévères dans ça. Tu persévères dans la foi. L'apôtre Paul a dit, combat le bon, combat le combat de la foi. Donc, la foi, bien-aimé, va t'obliger à parler, à confesser la parole de Dieu, à déclarer la parole de Dieu. Car ils ont vaincu à cause du sang de Jésus, mais aussi à cause de la parole de leur témoignage. Tu résistes, bien-aimé, en confessant la parole de Dieu, en confessant que tu es guéri, en confessant que tu es victorieux, en confessant, bien-aimé, que tu as la bonne santé, en confessant que Dieu t'a enrichi, en confessant que tu es béni, bien-aimé. Tu résistes dans la foi, tu résistes dans la prière, tu résistes dans l'obéissance, c'est-à-dire dans la sainteté, bien-aimé, et la parole de Dieu te dit, et l'ennemi fuira. Alléluia. L'ennemi fuira. Arrêtez, bien-aimé, la paresse spirituelle. Arrêtez de vouloir qu'on puisse toujours prier pour toi. Toi, une maman, tu as déjà 46 ans, tu as 50 ans, tu as 65 ans, on doit seulement prier pour toi. Alors, alléluia, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu as 15 ans, même les maux de tête, on doit prier pour toi, c'est pas normal, c'est pas normal. Alléluia, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Moi, je le dis, ce n'est pas normal. Un petit dément comme ça, on doit chasser pour toi ces déments-là. Non, c'est pourquoi les démons viennent, les démons viennent, on chasse, ils reviennent. On chasse, ils reviennent. Pourquoi ? Parce qu'ils te trouvent vide, bien-aimé, lorsque l'on chasse les démons, et les démons vont partir. Il va revenir pour voir si la maison est vide. S'il trouve que la maison est vide, c'est-à-dire sans prière, sans vie de prière, sans vie de gêne et prière, sans vie de la sanctification, qu'est-ce qu'il fait ? Il va les reprendre, ses amis bien-aimés, il va prendre des démons plus méchants que lui, donc cette fois plus méchants que lui, et ils reviendront, et ta situation deviendra plus pire. Mais si tu connais la parole de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, si tes pieds vraiment sont assis sur la parole de Dieu, tu vas voir qu'après la délivrance, les démons ne reviendront plus, parce que tu restes soumis à Dieu, et tu persévères dans la prière, dans le jeûne, dans toutes ces choses-là, bien-aimé. L'ennemi ne pourra pas s'approcher de toi. N'oublie pas de t'abonner, alléluia. N'oublie pas de t'abonner, n'es t'abonné pour avoir des clés qui vont vraiment beaucoup t'aider dans ta vie spirituelle. Partage la vidéo, partage aussi à tes frères, à tes soeurs, à tes parents, et ensemble, bien-aimés, nous allons avoir la victoire. Ce sont des messages que j'ai enseignés dans le groupe La Famille 100% Jésus, et je vous rassure que ce sont des mamans et des papas qui voient la main de Dieu et leur vie. Vraiment, Dieu est en train de stabiliser la vie de tout un chacun. Et si tu pratiques cela aussi, tu verras ta vie être changée, être bénie, et tu auras la victoire sur tout esprit qui dérange ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. N'oublie pas de partager la vidéo, n'oublie pas d'inviter tes amis, et n'oublie pas, si tu n'as pas un endroit prié, de te joindre à nous pour la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit demain, si Dieu le veut. Que Dieu vous garde. Bye.